Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous retrouver en direct comme chaque lundi pour l'émission Quel Comédie. Peut-être étiez-vous branchés hier soir, anniversaire Molière oblige, nous étions avec la camarade Béline Dola en direct, entourée d'invités merveilleux et inspirés, inspirants. Et puis à 23h, nous avons transmis l'hommage traditionnel de la troupe au patron Jean-Baptiste Pauquelin dit Molière. Alors ce soir, vous le voyez, le décor a changé par rapport à d'habitude, on a délaissé exceptionnellement le secrétariat général pour la coupole de la comédie française. On avait besoin d'espace parce que ce soir, nous sommes nombreux. Une émission 100% Jeunes Bureau, c'est la première fois. Bonsoir Marine Jubin. Bonsoir Judith. Et bonsoir Adèle Castellan. Bonsoir Judith. Vous appartenez toutes les deux au service éducatif de la comédie française. Et tous ces jeunes qui nous entourent, là, vous, vous les connaissez depuis quelques mois déjà, donc pas mal parce que vous vous voyez beaucoup. Mais moi, je ne les connais pas, tout comme ceux qui nous regardent. Alors, je vous salue tous et j'adorerais un petit tour de chaise. On commence par vous ? Oui. Si vous pouvez nous dire comment vous vous appelez et peut-être, l'accroche, qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté à ce jeune bureau ? Chacun les deux mêmes questions. Ça vous va ? Oui. Très bien. Alors bonjour, moi je m'appelle Rosely. Oui. Ce qui a fait que j'ai candidaté, moi je vois une admiration à la comédie française depuis pas mal d'années. Et pour moi, c'était un peu un mythe, quelque chose de grand, un peu inaccessible. Et je ne sais pas, j'avais vu sur Facebook ou sur Internet le lien pour candidater. Et je m'étais dit pourquoi pas. Et un jour, j'ai repensé et j'ai vu que l'inscription se finissait le soir même. Et je me suis dit, mince, il faut faire une lettre de motivation, j'ai qu'une heure. Et je me suis fait un petit thé, j'ai fait ma petite lettre de motivation et je suis là, maintenant. Et qu'est-ce que vous faites juste en dehors, en études ? Du théâtre. Du théâtre. Ok, super. Voilà. Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Thomas et donc je suis venu à la comédie française parce que j'ai vu une story sur Instagram. Avant ça, je venais souvent voir des spectacles puisque je viens de monter sur Paris et la comédie française, comme à dire Rosalie, c'est un peu un mythe. Donc j'ai voulu découvrir ça. Et tout comme Rosalie, j'ai fait ma petite lettre de motivation en espérant pouvoir y être et en rêvant accéder au jeune bureau. Et aujourd'hui, j'y suis, donc je suis très ravi. Magnifique. Bonsoir, je m'appelle Victoria et je suis aussi très heureuse d'être à mon bout. J'ai découvert le jeune bureau grâce à une de mes profs de théâtre qui a pensé à moi. Et j'ai aussi fait ma lettre de motivation. Alors pour la petite citron, c'était pendant une répétition générale d'un concert de musique classique et j'étais très inspirée. Donc j'ai fait ma petite lettre de motivation en ne croyant pas beaucoup, mais ça a marché. Et je suis aussi très heureuse d'être parmi vous. Et vous faites quoi en dehors ? Du droit. Du droit. Et vous ? Je suis en théâtre au cours Florent en 12e année. Super. Bonsoir. Du coup, moi, je m'appelle Ève et je fais du coup des études d'ingénieur. Donc pas trop de liens avec le théâtre comme ça. Mais du coup, j'ai commencé à aller beaucoup au théâtre l'année dernière. Et en fait, il y a eu plein de signes qui m'ont parlé du jeune bureau. J'avais vu sur les publications sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et puis, mon école d'ingénieur, par miracle, a envoyé, a transmis effectivement une proposition de faire partie de ce jeune bureau via le bureau des arts de l'école. Et voilà. Et en fait, on n'avait jamais parlé de comment on avait fait nos lettres de motivation, mais j'ai l'impression qu'on s'est tous pris très tard. Parce que moi, je pense que j'ai envoyé la mienne à 23h57, le jour de la deadline, tellement j'avais hésité à y aller. Et quand j'ai été prise, j'étais tellement heureuse que j'ai su que c'était la bonne décision. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Moi, j'ai vu l'offre parce qu'elle était reliée par le cours Florent. Et je suis ingénieur, ou j'étais ingénieur, j'ai été diplômé. Et je voulais faire du théâtre de ma vie. Et l'opportunité d'écrire à la Comédie française, c'était une opportunité incroyable. Et donc, pendant mon stage de Data Analyst, j'avais deux fenêtres. J'écrivais ma lettre de motivation en disant pourquoi j'ai envie de changer de vie et que j'adore la lecture et l'écriture. Et après, je travaillais sur les graphes. Et puis, j'ai fait mon entretien quand j'étais à New York, parce que j'étais en déplacement. Et j'étais tellement heureux d'apprendre que j'étais dans ce jeune bureau. Parce que changer de vie, c'est compliqué. Et se dire qu'il y a des gens qui croient en vous, c'est beau. Et donc, j'étais très, très, très heureux. Alors, moi, c'est Jules. Je suis étudiant en médecine. Et un peu comme mes camarades ici, j'ai un peu traversé une crise existentielle. J'ai fait plein de trucs en question. J'ai toujours aimé l'écrire. J'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé le théâtre. Ma famille travaille dedans. Et une amie qui me voyait un peu errer comme ça, en dessous, m'a dit, mais tu devrais postuler à ça. Ça a l'air bien et tout. J'ai regardé tout de suite. Enfin, on ne peut pas ne pas être intéressé par cette proposition. Et pareil, j'ai envoyé ma nomination un peu dernièrement. C'est tout le vent pour 3h58. Moi, bonjour, c'est Guillaume. Je fais des études d'audiovisuel. Et j'ai été intéressé par ce que proposait le jeune bureau de s'exercer sur l'écriture, travailler la lecture, de pouvoir appréhender les mots et travailler des textes, les écrire nous-mêmes et pouvoir les rencontrer chacun de nous. Je trouvais ça super intéressant. Et notamment, moi, personnellement, pour le travail du cinéma, de l'écriture de films, travailler les mots dans tout ce qu'on peut trouver de plus cher, de plus profond. Et j'ai trouvé que c'était l'endroit idéal. Bonsoir. Alors, moi, c'est Zélie. Et comment j'ai trouvé ce jeune bureau ? J'étais au... Enfin, du coup, j'étais en classe préparatoire. Et à l'internat du Crous, parce que j'étais au Crous à l'internat, il y avait des ateliers. Et il y avait un atelier d'écriture qui était tenu par Thomas Rébaudi. Et c'est lui qui m'a dit « Oui, ce serait chouette que tu participes à ça pour après la prépa. » Et je t'y verrais bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai candidaté. Et pareil, je suis très heureuse d'être ici. Et voilà. Et maintenant, je fais des études d'anglais et de théâtre. Bonsoir. Je m'appelle Frédéric. Je suis en formation pour devenir comédien et metteur en scène. Et je suis tombé, du coup, sur l'annonce via Facebook l'année dernière. Et cette proposition de participer à des ateliers d'écriture et de lecture m'a beaucoup intéressé. Parce que j'ai pu me frotter à l'écriture un peu l'année dernière pour écrire une petite scène et un petit morceau de pièces de théâtre. Sauf que durant mes études littéraires, j'avais eu un peu une aversion par moments pour cette pratique. Parce que le côté scolaire, le fait de devoir avoir des rendus régulièrement, etc. ne donnait pas forcément envie. Enfin, ce n'était pas très épanouissant. Et donc là, de pouvoir faire ça à la comédie française avec un accompagnement et des rendez-vous réguliers avec d'autres jeunes qui ont des parcours aussi tous très différents. J'ai trouvé ça assez exceptionnel comme opportunité. Surtout que je venais régulièrement à la comédie française depuis mon... Enfin, j'ai commencé depuis mon lycée en banlieue grâce à une prof qui nous emmenait. Et donc, c'était quand j'ai appris que j'allais en faire partie. J'étais très heureux. Ben, bonsoir à tous. Je m'appelle Anis et Jim. Et moi, c'est ma copine qui m'a envoyé l'annonce. Et en fait, moi, je viens de Belfort et j'ai tout de suite eu cette question est-ce que le théâtre, c'est pour nous ? Je suis d'origine algérienne et c'était très compliqué avec mes parents. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Et on m'a envoyé l'annonce et j'ai envoyé une lettre de motivation à 23h57. En 23h, il n'y avait personne. Et j'ai envoyé ma lettre de motivation et j'ai reçu ma réponse comme quoi j'étais pris pour le deuxième tour. Et direct au premier rendez-vous, c'est Marine qui nous a accueillis et j'ai senti qu'elle avait un vrai intérêt à nous. Et j'avais lu du Novarina. Et je me suis dit, parce que je me suis beaucoup posé la question en tant que dyslexique, j'ai beaucoup de mal à écrire et à lire. Et je me suis dit, est-ce que j'ai ma place ? Et le jour de ce premier rendez-vous, je me suis dit, oui, j'ai ma place. Et je peux répondre à cette question. Oui, le théâtre, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Je suis en mode d'être ici. Magnifique, sauf que ce qu'on voit, Marine et Adèle, c'est des parcours très différents, plus ou moins cabossés par endroits. Et finalement, le théâtre et l'écriture comme une réponse. Vous êtes tous là, arrivant chacun d'horizons divers. Et en même temps, l'idée aussi du Jeune Bureau, c'est de faire collectif à un moment. Est-ce que ça fait partie aussi du projet ? C'est-à-dire de réussir à fédérer une sorte de promotion ? Ça, c'est sûr. L'idée, c'était vraiment de créer un groupe de jeunes à la Comédie française, comme une forme de résidence. Je regarde Adèle. Est-ce que je peux revenir sur les tout débuts de ce projet ? En fait, le Jeune Bureau, ça naît grâce à une comédienne qui s'appelle Suliane Brahim. Et Suliane, elle a l'idée, avec un de ses amis qui s'appelle Patrick Goujon, qui écrit des romans et qui écrit également du théâtre, de travailler avec un groupe de jeunes, de lycéens, et de travailler sur l'écriture. Et Suliane s'occupait de la partie jeux. Donc, il y avait Patrick Goujon qui animait les ateliers d'écriture et Suliane qui faisait les ateliers de jeux. Ça a duré un an. Ça a été une expérience magnifique, avec une restitution ici même, à la Coupole. Et puis, ça a duré un an, ça s'est arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'avec Laurent Muleysen, le conseiller littéraire de la Comédie française, on a eu l'idée, avec Séverine Daucourt, Adèle nous a rejoints à ce moment-là, de rebondir sur cette première expérience, de l'ouvrir, non pas à des lycéens, mais à des jeunes de moins de 25 ans. C'était de 18 à 25 ans. Et de réunir des jeunes qui n'avaient pas forcément un lien direct avec le théâtre, ni avec l'écriture, ni avec la lecture. Et on partait de ces trois principes pour réunir des jeunes qui avaient simplement envie de vivre une aventure collective autour de la Comédie française, à la Comédie française, aux côtés des comédiens français. Et avec Adèle, ça fait maintenant 5 ans qu'on a la joie, le bonheur de travailler avec ces jeunes qui, chaque année, changent. Chaque année, le groupe a une couleur différente. Mais l'aventure collective, pour répondre à votre question, Judith, c'est toujours au cœur de nos préoccupations. Peut-être, Adèle, sur la question du collectif, t'as peut-être... En tout cas, c'est ce qu'on recherche, nous, quand on constitue le groupe. Donc, en effet, les jeunes en ont parlé, la lettre de motivation, mais ensuite, on les reçoit, nous, toutes et tous, en entretien. Et c'est à ce moment-là qu'on va constituer ce collectif. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On est tous les quatre présents pour les entretiens, avec Marine, Laurence, Séverine et moi-même. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se dit, voilà, toutes ces individualités qu'on va rassembler en un groupe qui sera présent pour une saison à la Comédie française. Et ça, on y tient. Alors, on entend qu'il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il faut qu'on rentre aussi, pour ceux qui nous regardent, concrètement, ce que c'est que faire partie de ce jeune bureau. Ève, vous avez dit, j'ai hésité tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça, je voulais rebondir aussi là-dessus. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter ? C'est l'investissement qu'on demande ? Je ne pense pas tellement l'investissement parce qu'en fait, je pense qu'on ne sait pas exactement ce que ça va représenter au moment où on postule et où on candidate. Et en fait, je pense que c'était plus lié à mon parcours qui n'avait rien à voir effectivement avec le théâtre puisque je fais des études d'ingénieur. En fait, depuis le Covid, avant l'année dernière, je n'étais plus allée au théâtre. Et donc, c'était juste... C'est une passion qui est revenue. Et en fait, c'était l'occasion de faire vivre cette passion-là, mais du coup, avec tous les doutes qu'il y a par rapport au fait de ne pas être sur ce chemin-là. Et qu'en fait, c'est facilement très impressionnant de se dire qu'on va rentrer là-dedans. En plus, la Comédie française, effectivement, c'est quand même une grande institution. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais m'aventurer là-dedans ? Et puis au final, je pense que justement, la possibilité et le fait de se dire qu'on pourrait faire partie de cette aventure-là, c'est ça qui, moi, m'a poussé au final à me dire, bon, bah, j'y vais. Et puis, de toutes les façons, on verra bien ce qui se passe. Et puis, je suis très contente de voir ce qui se passe. Alors, si on rentre concrètement dans le rythme, c'est quoi ? Toutes les semaines, il se passe quelque chose ? Qu'est-ce qui pourrait nous décrire un peu le rythme type ? Moi, je peux dire ce que vous voulez. Parce que je continue mes études en parallèle. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut mener deux projets en même temps. C'est une fois toutes les deux semaines à peu près. On a un atelier le mercredi ou le samedi. Samedi, c'est en journée complète. Et mercredi, c'est le soir à partir de 17h30 jusqu'à 18h, 20h30. D'accord. Atelier, donc, d'écriture ? Oui, le mercredi, c'est écriture. Et le samedi, on a écriture au jeu. Et l'après-midi, on a lecture parce qu'on a aussi des pièces qui nous sont proposées, des textes qui viennent de toute époque, de tout genre. Donc, c'est découvertes à chaque fois un peu surprendre. Et sur le partage, alors, de vos... Parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. Mais vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, c'était difficile, pas forcément évident, d'écrire que vous avez redécouvert ça un petit peu sur le tard, finalement, une fois que c'était peut-être moins académique comme demande. Ici, il y a quand même des choses qui vous sont demandées qui sont précises. Mais c'est proposé d'une manière différente qui fait que là, on sort de sa coquille et on a appétit à chercher les mots. Oui, surtout que j'ai personnellement une relation, on va dire, amour-haine avec l'écriture, je crois, et la lecture. Et là, pour le coup, ce qui est vraiment agréable et plaisant, c'est le fait d'être en collectif, de pouvoir partager ce qu'on écrit et les lectures qu'on a effectuées de manière solitaire et ensuite, on va pouvoir en discuter, les analyser, débattre. Et ça, c'est très fertile et très agréable. Et pour l'écriture, c'est le fait de se retrouver avec Séverine qui nous accompagne véritablement dans la découverte de notre voix à nous, de notre plume à nous, dans la poésie contemporaine, quelque chose qui est assez... qu'on connaît peu, quoi. Et que du coup, on peut découvrir grâce à elle. Et le fait de pouvoir écrire sur le moment ensemble, puis de se partager à la fin des ateliers nos petites écritures, c'est très agréable et ça donne envie de s'y frotter plus et de recommencer et de chercher de nouveaux endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose à propos de cette idée de l'écriture ? Oui. Merci. Je voudrais juste rebondir du coup sur ce que dit Frédéric. C'est vrai que ces ateliers avec Séverine, c'est comme une petite bulle en fait de confort et l'écriture, c'est très personnel et on arrive à avoir cette chose où on écrit des choses, on arrive à écrire des choses très intimes et très profondes et à avoir l'aisance de pouvoir se les livrer entre nous. Et il n'y a aucun... C'est toujours agréable en fait, c'est toujours comme un petit... Il y a une confiance, une ma confiance. Et c'est beau, je trouve à chaque fois quand on se partage nos textes, on se redécouvre un peu et on est tous très différents aussi dans l'écriture et voilà, c'est super agréable. Et justement, je voulais dire, en postulant, il y a toujours cette question d'illégitimité parfois à écrire parce que c'est dur de faire confiance en ces mots et se dire qu'on porte un message ou on porte quelque chose, une poésie. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une grande plume, je n'ai pas un vocabulaire excessif, tout ça, mais quand on partage autour de l'atelier, chacun a sa voix et chacun a sa couleur et c'est super agréable de voir comment, selon les différents exercices d'atelier et d'écriture, on ressent toujours que c'est le même auteur et on voit leurs couleurs et on voit progresser aussi et c'est très beau de voir ce que les autres ont à offrir. Voilà. Oui. Et il y a aussi, il n'y a pas de pression, il n'y a que de la bienveillance et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas cette notion-là de performer ou d'écrire bien ou quoi, c'est vraiment juste écrire, en parler, se le partager mais on ne va pas dire non, ça c'est nul, on peut dire de le retravailler mais il n'y a pas cette pression-là quand on nous met à l'école de la note ou comme ça. C'est ça qui est libérateur aussi. Mais c'est vrai que dans cette, on peut appeler ça une formation, un cursus, il y a plusieurs choses parce qu'il y a le jeu aussi, alors il y en a parmi vous qui sont déjà dans des études de comédiens mais pas tous du tout donc j'imagine que comme c'est un peu caléidoscopique, il y a des choses qui vous ont attiré plus que d'autres, peut-être plus attiré par l'écriture moins par le jeu, plus par le jeu moins par l'écriture, plus par le fait d'être dans ce théâtre mais en fait le jeu, l'écriture vous n'y avez pas tellement touché. Je me demandais là, on est déjà à quelques mois d'expérience finalement de vécu tous ensemble, les uns les autres, quelle pourrait être là aujourd'hui la chose qui vous a peut-être le plus étonné dans ce que vous avez appris, la manière de se confronter à tout ce qu'on vous propose ? Moi j'étais beaucoup plus attiré par le jeu quand j'ai vu le planning, j'ai vu les heures de jeu, j'ai dit ah ben là, c'est une écriture et une lecture, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? après, ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai commencé à écrire, je faisais du stand-up à un moment, je me suis pris plusieurs bides, donc j'ai eu une grande remise en question sur mon écriture est-ce qu'elle est vraiment bonne et vraiment, comme il n'y a aucun jugement et comme on est dans ce lieu et c'est vraiment la coupole, désolé, vous ne pouvez pas la voir, mais c'est vraiment une bulle et on écrit tout simplement et ça m'a beaucoup étonné, je ne pensais pas que je savais écrire comme ça, mais... Et tu es d'ailleurs toujours très drôle puisque c'est toujours toi qui nous fait le... tu as trouvé un très bon public parce que c'est toujours lui qui nous fait le plus rire pendant les ateliers. Merci. Sur ces découvertes, comme ça un peu, voilà, ce qui a pu vous étonner sur vous-même en fait, Guillaume, je pense que c'est peut-être le potentiel qu'on a tous dans l'écriture dont on ne se rend peut-être pas forcément compte, on n'a pas forcément confiance en ce qu'on est capable de faire. En plus, on s'inspire à chaque fois d'auteurs différents, de styles différents qu'on n'a peut-être jamais rencontrés et on s'y met assez rapidement et pour la plupart, j'ai trouvé que depuis le début, on arrive à réellement produire quelque chose qui existe et qui reste toujours personnel mais qui arrive à être aventureux dans des procédés assez troublants. La dernière fois, on travaillait les verbes à l'infinitif. c'est incroyable comme procédé d'écriture et ça donne des textes qui sont dingues et qui sont fabuleux. C'est peut-être les lectures parce que vous parlez comme ça des lectures que vous avez à partager, qu'on vous donne. Est-ce que vous auriez comme ça des titres à communiquer à ceux qui nous regardent pour qu'on mesure ce à quoi on vous confronte ? Sans hésitation, la mort de Dante je conseille. C'était facile. Très facile. Un texte évident. On peut le mettre dans l'écart en barre. C'est très simple. Moi, j'irais Stonewall de David Léon qu'on a découvert la semaine dernière. J'ai trouvé ça très touchant, un style différent parce que c'est un poème dramatique. Donc, il n'y a pas une structure de pièces de théâtre. Et moi, ce que j'adore dans ces lectures, c'est qu'ensuite, on en discute et on voit comment chacun reçoit le texte différemment, comment on confronte les idées. Et c'est marrant parce que dans la mort de Danton, je n'avais pas du tout ressenti la même vision de Robespierre et de Danton que Laurent. Et c'est assez marrant parce que je n'avais pas lu le même livre. Victoria ? Alors, moi, ce qui m'avait le plus touchée pour l'instant, c'est le revoir lire. J'ai trouvé que la traduction d'Olivier Cadio était vraiment exceptionnelle parce qu'en plus, on a eu la chance de rencontrer Olivier Cadio. C'était une rencontre vraiment passionnante. Et sa traduction est vraiment très belle parce qu'elle est vivante et c'était très chouette de voir la pièce et de lire sa traduction et de le rencontrer. Voilà. D'autres lectures marquantes ? Zélie ? Non, moi, je dirais pareil, pas très original mais Stonewall qui m'avait le toucher. Ça vous a marquée. Non, et puis le fait que c'est deux genres d'époques différentes, oui, ça passe du tout à tout et c'est vraiment hyper enrichissant, je trouve, de pouvoir lire autant de choses variées et pouvoir en discuter, avoir tous ces échanges. ce qui est beau aussi c'est que moi, si je n'avais pas été au jeune bureau, je n'aurais jamais lu certaines pièces et c'est ça qui est beau c'est que ça nous ouvrait un panel assez fou et maintenant, je peux tenir des discussions avec certaines personnes sur Buchenner ! mais comme ça n'avait pas réussi avant ! Ce qui est bien aussi c'est que déjà, il y a des œuvres qu'on n'aurait pas lues de nous-mêmes mais c'est surtout on ne les aurait peut-être pas partagées aussi et entendues différents points de vue ou idées sur les sujets du coup, c'est ça qui est surtout très intéressant c'est de chacun dire moi j'en ai pensé ça moi j'ai compris ça ah tiens, moi toi tu as compris ça et c'est ça qui est super intéressant dans les ateliers de lecture je trouve. Et si on passe un peu au jeu Adèle Marine évoquait Suliane au départ qui s'occupait de cette partie-là jeu vous êtes en cheville si je puis dire avec l'un ou l'une des comédiennes de la maison plus spécifiquement Alors oui cette année c'est Christian Gonon l'année dernière également il avait fait la restitution il avait mis en scène et mis en lecture mis en espace la restitution de la promotion de l'année dernière et c'est lui encore qui sera là cette année pour accompagner le jeune bureau donc ils ont des ateliers de jeux avec Christian et ensuite on verra pour la restitution on verra à suivre la restitution c'est un peu le but de l'année ça donne un sens au chaud ou c'est ou c'est pas comme ça que vous le pensez c'est un plus oui c'est un plus oui c'est un plus je dirais que vu qu'on sait pas exactement à quoi ça va ressembler on n'a pas vraiment un but précis et je trouve ça assez assez bénéfique au final ça fait une pression en moins comme par exemple quelque chose de scolaire où il y a un rendu précis à faire là on est vraiment complètement libre on a juste à se concentrer sur ce qu'on doit écrire ce qu'on a envie d'écrire sans se soucier de comment ou pour qui ou de quelle manière donc je trouve qu'au final c'est plutôt une bonne méthode de ne pas avoir de but précis dès le début Marine c'est quoi c'est le principe c'est une forme de ce qu'on appelle écriture au plateau ou pas ou ce sont des textes sans juste mais pour qu'on comprenne aussi nous ce à quoi ça tient en fait si on avait à donner quelques chiffres ces jeunes vont bénéficier d'une centaine d'heures d'ateliers en gros vous aurez à la fin de l'année ce qui est beaucoup à peu près 45 heures d'ateliers d'écriture une trentaine d'heures d'ateliers de lecture et le reste une vingtaine d'heures d'ateliers de jeux donc l'idée de cette restitution c'est de donner un point final à l'aventure de donner une échéance également et puis de donner une visibilité au travail alors sachant que voilà la question que vous me posiez Judith en quoi ça consiste on s'appuie sur quoi alors Séverine de Cour qui est poète qui fait partie également du comité de lecture de la comédie française travaille avec ces jeunes autour d'une thématique qui n'est pas forcément formulée dès maintenant mais à laquelle elle réfléchit et en fait on va extraire du travail de chacune et chacun un texte qu'on va publier on va publier la totalité de vos textes réunis selon un montage qu'aura déterminé Séverine de Cour et l'idée de cette parole c'est qu'elle soit prise en charge par chacune et chacun des membres de ce bureau de ce jeune bureau donc l'idée c'est vraiment de partir des écrits personnels sous la conduite de Séverine de Cour ensuite monter pour qu'il y ait des échos des résonances des oppositions entre une dramaturgie une dramaturgie et après alors j'espère que Christian Renon réalisera le même travail mais l'année dernière il a réalisé un travail sonore dingue à partir des écrits des jeunes de l'année dernière plus des jeunes d'il y a deux ans qui n'avaient pas pu bénéficier de la situation avec le Covid en raison du Covid après en 23 on va fêter les 5 ans du jeune bureau donc en fait 5 fois 20 vous êtes en gros une vingtaine ça fait une centaine de jeunes au total qui aura bénéficié de cette aventure et l'idée c'est vraiment on l'a déjà dit mais de faire la fête et l'idée c'est vraiment de réunir toutes les promotions de voir ce que sont devenus les anciens et les anciennes parce que maintenant avec 5 ans d'expérience on commence à s'inscrire un tout petit peu dans l'histoire de cette maison et puis de voir comment les jeunes peuvent devenir à leur tour des passeurs des passeurs pas des ambassadeurs l'idée serait il y aurait un étendard bien trop élevé mais en revanche en effet des passeurs des transmetteurs alors pas forcément de l'écriture pas forcément de la lecture pas forcément du jeu mais en tout cas de la culture ça c'est évident qu'avec Eric Ruff et Anne Marais ça a été ça a été notre idée et je reprends les mots d'Anis lorsqu'il disait il y a quelques instants c'était pas pour moi l'idée c'est de dire si c'est pour vous peut-être pouvez-vous en témoigner les unes et les autres mais finalement on s'aperçoit que ils semblent tous avoir trouvé leur place en tout cas et puis entre eux aussi c'est ça qui est très beau hier lors de l'émission que nous avons faite pour l'anniversaire Molière il y avait deux anciennes du jeune bureau Elodie et Sarah qui sont venues témoigner de leur aventure pendant l'année Molière ce que ça leur a apporté les spectatrices qu'elles sont devenues aussi cette manière de pouvoir avaler avec gloutonnerie tout ce qu'on leur a proposé et puis ce qu'elles sont devenues aujourd'hui je pense vraiment pour le coup passeuses de culture vous étiez vous dans la salle hier pour cette soirée avec Jean-Baptiste Madeleine Armand et les autres donc la pièce de Julie Deliquet qui était sur scène et puis ensuite ce fameux hommage on a évoqué tout à l'heure le pourquoi de votre candidature au jeune bureau mais maintenant j'aurais aimé peut-être que vous nous partagiez quelque chose peut-être de plus émotionnel de vous spectateurs avec maintenant quelques heures de vol dans la salle Richelieu au Théâtre du Vieux Colombier au Studio Théâtre des émotions on a parlé des émotions de la lecture les émotions du spectateur et puis quand même hier voilà de cette tradition depuis 1821 le 15 janvier on fait la même chose et il y a quand même quelque chose de vertigineux là-dedans on se fait un tour comme ça on n'a pas le choix allez on y va Adèle Adèle pas du tout Rosalie Adèle aussi mais bon alors moi mon expérience en tant que spectatrice n'a pas forcément changé il y a juste la dimension en plus de pouvoir avoir la chance d'avoir les œuvres de pouvoir les lire et du coup après on en discute avec Laurent Marine et Adèle au cours des ateliers et par rapport à hier justement la soirée moi c'était mon premier hommage à Molière et c'est vrai que ça faisait un petit truc c'était très c'était assez émouvant de tous les voir comme ça et assez impressionnant en fait ça rendait quelque chose de fort ils étaient tous sur la scène et en fait chaque phrase nous parlait et je ne sais pas c'était beau c'était joli et le spectacle avant j'ai beaucoup aimé on a l'impression d'être chez Molière je trouve que vraiment c'est un spectacle merveilleux de poésie on a vraiment l'impression qu'on nous invite chez Molière pour ça c'est magique avec les enfants avec tout Thomas ben déjà moi rien que la salle richelieu quand on rentre c'est déjà quelque chose parce que c'est une très belle salle chargée d'histoire et c'est magnifique et hier en plus de voir tous les comédiens sur scène de voir toutes les générations aussi de voir les nouveaux arrivants les anciens et ceux qui partent ben c'était ultra émouvant et que chacun choisisse leur phrase ou leur citation qui les a touchés aussi enfin chacune aussi résonner entre j'ai trouvé ça super émouvant et j'ai vraiment adoré et même le spectacle trop bien oui par rapport à ce que tu dis Thomas c'est vrai que déjà la salle c'est un peu impressionnant c'est chargé d'histoire et l'hommage à Molière c'était très émouvant parce que mine de rien ils sont quand même très nombreux les comédiens et de voir cette salle cette scène pleine de comédiens avec juste par citation puis le bus de Molière au milieu c'est vrai que c'est très émouvant très touchant et le spectacle avant il était aussi très beau bah pareil je pense qu'on a tous trouvé on est tous sortis en disant de toute façon c'était super beau et c'était super émouvant Thomas t'as dit que t'avais pleuré j'avais dit c'est quoi que tu l'avais dit on a pas entendu on a rien entendu franchement moi là vous m'harmonnez et non et c'était en fait moi j'avais eu la chance d'y aller après avoir fait la queue pendant 5 heures l'année dernière pour les 400 ans de Molière et en fait c'était super beau de le voir je me demandais un peu ce que ça allait faire de voir celui d'après en fait et en fait c'était toujours aussi beau et puis c'était surtout enfin voilà c'est 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 ça je trouve qui est très beau aussi dans cette enfin la comédie française c'est que c'est ça il y a quelque chose de la tradition et à la fois une modernité qui est énorme enfin il y a une tradition très forte de ces gens qui se réunissent effectivement depuis des centaines d'années sur scène pour célébrer Molière et à la fois quand on voit leurs costumes etc on se dit mais en fait c'est fou ce que c'est devenu et puis on le voit vraiment à travers les spectacles moi j'y suis enfin j'ai eu la chance d'aller à la comédie française quand j'étais plus jeune avec ma famille et d'y retourner du coup l'année dernière et à chaque fois c'est un bonheur de voir tout le monde jouer de voir la créativité et l'inventivité des comédiens des metteurs en scène des metteuses en scène enfin bon c'est incroyable quoi je ne sais pas pardon donc moi j'ai pleuré non non j'ai pleuré pendant l'hommage à Molière j'ai trouvé ça très très touchant parce que ils étaient tous heureux d'être là et ça transpirait la joie et il y avait vraiment une belle bienveillance sur le plateau et après ce que j'ai trouvé magnifique c'est que chacun choisit une phrase dans toutes les œuvres de Molière et pourtant en une phrase on sait qui ils sont on ressent leur univers et ça c'est fou et je me suis dit on essaie beaucoup de se projeter en tant qu'apprentis comédien et se dire quel artiste on veut être on veut devenir et quand on les voit sur scène aussi épanouis on se dit moi j'aimerais être sur cette scène là parce qu'ils ont l'air d'être heureux et je cherche à être heureux moi je pense ce que j'ai trouvé vraiment beau et que ce dont je n'avais pas conscience avant c'est ça une trou et c'est un truc qu'on n'a pas forcément conscience de ce que ça représente quand on n'est pas très familier avec le théâtre qu'on n'est que en tant que spectateur et là on réalise ce que c'est c'est une sorte de grande famille un peu recomposée voilà et comme Marine a dit on avait beaucoup cette notion de fête aussi donc voilà je crois que c'était un bon moment simple et convivial et voilà c'était tout ce qu'il fallait je pense moi j'avais une sensation un peu d'être à une fête enfin vraiment d'anniversaire de Molière que ce soit du spectacle ou à l'hommage à la fin il y avait ce sentiment de célébration le public aussi était dans la célébration de Molière qui partageait avec les acteurs il y avait vraiment un partage pour le coup qui était énorme et je trouve ça je trouve ça dingue de pouvoir créer ça dans une salle de théâtre à partir de cette route de cette maison qui dure depuis des années et qui perdure moi aussi du coup c'était mon premier hommage à Molière et j'ai trouvé ça vraiment très très beau aussi très émouvant comme tout le monde et non c'était hyper chouette et tout le monde était enfin il y avait vraiment une c'est normal c'est des comédiens mais il y avait une réelle écoute et tout le monde était même dans la salle je veux dire tout le monde était captivé par ce qu'il disait et ça prenait vraiment tout un tout un sens très fort et du coup j'ai beaucoup apprécié et sur mon expérience je crois que la question c'était pas l'expérience aussi de oui tout à fait bravo ça commençait pas mal voilà heureusement Zélie merci non sur mon expérience de spectatrice j'ai découvert la comédie française en arrivant à Paris du coup en place préparatoire au Crous toujours merci le Crous et ouais et là de pouvoir enfin j'ai tout de suite tombé amoureuse de ce théâtre que je ne connaissais pas en venant de province j'en avais jamais entendu parler et ouais pareil avoir l'occasion de pouvoir en voir plus peut-être aussi en voir mieux et non franchement je trouve que c'est une merveilleuse opportunité et aussi d'avoir lu des pièces avant c'est génial pour pouvoir le voir après on a aussi cette critique possible on a lu son texte on lit son Buchner et puis on se dit qu'est-ce qu'a fait Simon de l'État ? est-ce qu'on est d'accord ? est-ce qu'on n'est pas d'accord ? non mais c'est ça aussi qui est passionnant c'est vrai que quand en amont on a fait ce travail de lecture ça nous rend plus critique moi je vais utiliser les grands mots pour hier je pense qu'il y avait une part de sacré qui était présente parce que pour y être allé pour la deuxième fois aussi c'est un véritable rituel qui a lieu et une communion autour de la figure de Molière et c'est quelque chose qu'on retrouve peu aujourd'hui je trouve qui se perd un peu et donc c'est assez émouvant de pouvoir assister et même de se sentir participer à cette chose là assez unique et assez émouvante et le spectacle juste avant était juste parfait pour cet événement de pouvoir découvrir une part de la vie de Molière et j'ai trouvé que Julie Deliquet avait un talent dans le fait de nous transporter dans des moments de vie de manière très très douce et aussi le jeu des acteurs était assez bluffant parce qu'on était naturel incroyable et on était plongés dans des moments comme ça du 17ème siècle et on avait une fenêtre ouverte sur quelque chose qu'on fantasme juste auquel on n'a pas accès et là c'était devant nous donc une très belle soirée moi j'étais jamais venu à la comédie française avant le jeune bureau donc et moi je voyais que les spectacles sur YouTube un peu j'ai vu les extraits un peu du dindon dans la salle richelieu j'ai vu plein d'extraits et déjà de venir dans la salle richelieu c'est extrêmement fort c'est bouleversant et déjà la salle richelieu dès que j'y vais moi je suis fan donc tu peux mettre une pomme sur scène je suis là j'ai compris tout à fait ce qu'il veut dire le mettre en scène mais et aussi la fresque qui est incroyable où il y a Racine, Voltaire et Molière je crois et c'est tout ça c'est une ambiance c'est tout ça qui transporte et sur sur le spectacle d'hier ce qui était fou je me suis dit un hommage peut-être on va pleurer on va se mettre des coups de feu Molière reviens alors que pas du tout c'est une fête et et je pense que Molière il doit être content de nous voir parce qu'on est des enfants de Molière nous tous et franchement c'était une très belle fête c'était une très belle fête et je lâche une petite exclusivité comme ça peut-être que le jeune bureau parce que chaque année on a comme du française vas-y 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 bah non mais en fait c'est très beau ouais c'était très beau ah ok en gros chaque année il y a un défi où des écoles on peut se filmer avec un téléphone une caméra n'importe et n'importe où et juste il faut avoir l'image de Molière et il faut citer une phrase de Molière et nous on voudrait bien le faire et ça nous a beaucoup apporté de le voir hier parce qu'en une phrase on voit qui est la personne on voit quelle humanité il avait Molière et ce qui est fou c'est que l'art ça ne périme jamais c'est que ces phrases ils datent de je ne sais pas combien de temps ils sont encore actuels et ça marche ouais et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est magnifique dans le fait que vous avez souligné Jules Latroupe et quand même on a beaucoup parlé du théâtre du lieu de ce que vous vous faites dans votre cursus mais c'est vrai que ce qui habite ce théâtre c'est son histoire magnifique mais c'est sa troupe et ce n'est pas banal il y a une troupe qui est le ballet de l'Opéra de Paris et la troupe de la comédie française dans ces grandes institutions sont un peu les deux seules et moi ce que je trouve toujours bouleversant en tant que spectatrice c'est de voir tous ces comédiens et comédiennes dans des emplois si différents ça c'est vertigineux en termes de de jeux d'acteurs etc c'est de se dire ah ben c'est le même alors je le connais la dernière fois il faisait l'amour au transi et puis ici il est dans un truc complètement déjanté et puis le lendemain il a une perruque poudrée il est dans du cornet il ne sait rien à voir et ça quand même c'est pas banal c'est vraiment ce qu'offre aussi la troupe est-ce que quand on fait partie du jeune bureau cette troupe on n'en fait pas partie mais je veux dire non mais je veux dire il y a quelque chose par capillarité de venir comme ça si fréquemment où on s'inscrit quand même un peu dans ces murs j'imagine non ? les fantasmes oui ils fantasent beaucoup d'après le bruit de couloir et ce qui est moi je me suis dit ils doivent se la péter ils doivent avoir la grosse tête alors que pas du tout tu peux aller les approcher tu peux leur donner des conseils parce que moi je ne veux pas des conseils désolé Marine mais je la soulève un petit peu je vois tout le temps des mails mais ils sont présents ils sont là pour nous ils nous écoutent et ils nous aident c'est ça qui est beau et franchement toute la comédie française que ce soit Laurent, Séverine Marine, Adèle ils sont toujours là pour nous et même les comédiens c'est que bon et on a aussi la chance d'être invités à de nombreux spectacles et j'ai jamais autant pu aller voir des spectacles à la comédie française que cette année et ça j'en suis très reconnaissant parce que vraiment là j'ai l'occasion de voir justement tous ces emplois tous ces rôles oui oui différents emplois ça se dit aussi différents emplois tous ces acteurs que je connaissais pas enfin la troupe est quand même assez grande donc j'avais pas eu l'occasion de voir tous ces comédiens ou de revenir leur nom et comédienne et là en effet dans différents spectacles je peux les voir les revoir les découvrir et les redécouvrir et c'est très inspirant et aussi pour parler de la troupe c'est vrai qu'on avait enfin moi avant de faire partie de ce jeune bureau pour moi la comédie française c'était exclusivement la troupe et les comédiens et en fait quand on arrive ici on se rend compte qu'il y a beaucoup il y a plein de personnes en fait tous les autres métiers aussi il y a tous les autres métiers ici et c'est un peu comme une grande famille enfin nous on en fait pas partie on fait pas partie de la troupe enfin pas encore mais du coup ils se sont tout de suite bien accueillis et c'est une grande et belle famille voilà d'ailleurs Adèle, Marine il y a dans ce jeune bureau qui a maintenant quelques années des jeunes bureaux qui sont devenus des académiciens par exemple ou pas encore ? ça fait partie des enjeux de l'avenir c'est d'établir des connexions ça fait 5 ans et en fait là ils sortent pour un certain nombre la première année de création du jeune bureau ils sortent cette année en fait des concours des écoles nationales donc l'idée c'est de les sensibiliser aussi à cette académie qui est fabuleuse et qui réunit 9 personnes enfin c'est un groupe plus réduit encore mais l'idée en effet c'est de maintenir ces liens avec la comédie française de voir éventuellement si on ne pourrait pas avoir des connexions avec cette académie de manière à maintenir ce lien je crois qu'il y a un vrai besoin aussi bien du côté des jeunes par rapport à la comédie française mais aussi de la comédie française par rapport à tous ces jeunes et sans démagogie aucune il y a un enjeu pour cette maison qui est pluricentenaire d'écouter d'entendre d'accueillir des jeunes qui font montre de beaucoup de volonté beaucoup d'intérêt pour la culture et le va-et-vient est évident entre les jeunes et la comédie française il faut aimer la culture mais il faut aimer la maison non ? mais qui ne l'aime pas enfin honnêtement c'est une maison qui est terriblement attachante Adèle je ne sais pas ce que Adèle vous êtes arrivée dans cette maison ça a été tout de suite le coup de foudre le coup de foudre oui oui évidemment j'ai fait mon premier stage il y a 5 ans maintenant et je peux dire que je suis entrée ici aussi grâce au jeune bureau en tout cas mon poste a été créé pour suivre ce jeune bureau donc moi je suis attachée évidemment énormément à la maison mais aussi à ce projet que j'aime beaucoup ce projet c'est suivre on l'a entendu Marine vous l'avez esquissé comme ça les anciennes promotions donc ça je veux dire vous vous êtes en plus là vous n'êtes pas la touche vous êtes en tout vous êtes combien ? 16 16 voilà 16 donc ça prend quand même un petit peu de temps des personnalités fortes et vous suivre ces 16 plus les promotions précédentes ça veut dire quoi suivre les promotions précédentes ? d'aller voir ceux qui ? c'est aller voir celles et ceux qui font des spectacles alors on n'est pas parfaite et vraiment on ne peut pas tout voir mais on essaie d'aller voir un maximum de choses c'est de de se rappeler une étudiante qui avait un goût très prononcé pour l'histoire de l'art et de voir si avec la bibliothèque musée il y a une collaboration possible et en fait ça l'a été une jeune fille qui s'est lancée dans la traduction littéraire voir avec elle s'il est possible de lui proposer de la traduction de brochures de pages du site internet voilà c'est d'être au plus près des attentes des jeunes d'être au plus près et d'essayer d'y répondre avec la plus grande modestie parce que ce ne sera jamais parfait parce que l'enjeu c'est c'est comme les enfants c'est 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 de laisser partir c'est de laisser partir évidemment mais au moment où ils ont besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit déclic de savoir répondre présent je crois que c'est très important et vraiment Eric Ruff a un tel souci de répondre à cette question là qu'on essaie avec Adèle d'y répondre pour le jeune bureau on a vu que vous étiez les réseaux sociaux qui vous avaient quand même quasi tous à part quelques profs et ils sont nombreux pourtant de connaître en fait l'existence de ce jeune bureau donc là c'est aussi les réseaux ce soir je pense qu'il va y avoir encore plus de candidats que d'habitude parce qu'on ne peut pas dire qu'ils fassent de la mauvaise pub non mais vous avez l'air magnifiquement heureux dans ce cursus et c'est génial et voilà longue vie au jeune bureau exactement longue vie et un grand merci à tous d'être venus pour quelle comédie partager vos émotions et puis peut-être qu'on se fera un petit récap de fin d'année aussi ensemble ce serait pas mal de vous revoir dans quelques mois on peut se dire qu'à l'été on se fait un bis merci à tous merci à tous et puis merci évidemment comme toujours au théâtre et ici d'avoir réussi à faire cette magie que nous soyons dans la coupole merci évidemment à Mathilde Mori et à Arthur Lenoir qui sont les grands manitous de ces quelques comédies lundi prochain vous avez rendez-vous comme chaque semaine à 19h avec quelques comédies et à ma place ce sera Béline Dola surtout d'ici là portez-vous bien et vive le théâtre vive le théâtre et vive le théâtre